Votre première source en matière d'informations culturelles. Consultez dès maintenant le www.vidou.tv La semaine de la mode de Montréal, ce n'est pas seulement des défilés de mode, mais c'est aussi des démonstrations de coiffure et de maquillage. Et j'ai testé ça pour vous. Alors Luigi, le coiffeur de la semaine de la mode, va nous montrer comment faire des boucles. Alors on a trois façons. Absolument. Il y a différents outils. Avec Rwenta, justement, on a deux types d'outils que je vais prendre ici. Un fer plat. On va créer des boucles avec un fer plat. On va aussi créer de la texture au niveau créatif, ce qu'on voit surtout sur les runway, le 4W. Avec un autre outil qui est magique. C'est Rwenta qui nous offre un outil pour les stylistes autant que les consommateurs. Alors c'est un 2 à 1. On a un fer plat qui s'ouvre, on ferme le fer plat, on le barre. Est-ce qu'on se retrouve avec un fer à tréser? De volume, on va aller chercher beaucoup plus de textures. Chercher un petit peu plus look, un peu look romantique, harmonieux, mais avec une petite texture légèrement contemporaine. Donc là, on prend une mèche? Des mèches fines ou des grosses mèches? Le fait que le fer va jusqu'à 450 degrés, alors ça c'est vraiment la limite au niveau du... pour le cheveu, pour pas qu'il y ait d'endommagement. Mais le 450 degrés, ce qu'on peut prendre, on peut prendre des plus grandes sections. Alors ça accélère le processus pour créer de la texture et des boucles. Donc, ce qu'on fait, on vient légèrement tourner un demi-tour de fer plat. Une fois qu'on tourne, on continue et tout ce qu'on fait, c'est vraiment tirer. Alors là, on a vraiment une belle boucle, là. Oui, on vient avoir justement la boucle, comme vous voyez. Alors ce qui est le fun aussi, c'est qu'avec la texture, ce qu'on peut faire, on peut légèrement tirer sur la boucle pour aller juste l'adoucir légèrement. Alors on a vraiment le contrôle. Avec le fer et nos mains, on peut aller créer différentes textures au niveau des boucles. Ce que vous voyez, je viens reprendre le cheveu, je fais un croisé tout simplement. Une fois faire le croisé, je reviens. Et comme la caméra peut bien le montrer, voyez-vous le huit qui est dans le centre? Ici, on vient créer un effet de huit. Il rend légèrement un peu plus. On vient aller chercher un peu plus de rigidité au niveau de la bague. Alors on va te présenter, je vais vous le faire de la bague, il est donné tout simplement. Sirocodil. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bonne semaine de vous aussi. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez me faire? Bien, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment un smoothie qui est en danse en ce moment. On va aller faire noir et jaune. On a ici Haute qui a des yeux verts. Avec le jaune, on va aller chercher de la lumière dans les yeux. Tout en ayant un maquillage de soirée avec le noir, beaucoup de mascara. Une oeuvre qui va être un petit peu orangée, mais transparente avec une belle joue rosée. Bon, on va commencer ça. Donc là, vous avez fait en fait le noir que vous avez mis sur les côtés, c'est ça? Oui, exactement. On va aller mettre le noir sur le coin externe. Maintenant, on va venir mettre le jaune et ensuite, on va intensifier le noir et on va appliquer l'eyeliner. La lumière, c'est pour ouvrir le regard. Oui, exactement. Parce qu'on veut un smoothie lumineux. C'est plus comme avant, c'est très très noir. On veut vraiment voir la lumière, voir les couleurs des yeux. C'est ça qui est important, qu'on dise que tu as des beaux yeux et non un beau maquage. Le truc, c'est que quand je vais voir la vidéo, je vais pouvoir me refaire la même chose. C'est pensé, hein? C'est important de travailler les yeux avant le teint. Comme ça, notre teint reste propre. Je viens de finir tes yeux, maintenant on va faire le cash sale. Tous les produits que vous utilisez ce soir, c'est Covergirl. Oui, c'est tout du Covergirl. C'est ça, l'ombre à paupières en crème. On a deux côtés, donc on peut faire un smoothie de jour en faisant la base 1 et 2. Est-ce qu'il y a une différence de couleur suivant la couleur des yeux? Est-ce qu'il y a des couleurs, par exemple, moi j'ai des yeux verts, il y a des couleurs que je ne dois pas utiliser? Oui, on n'ira pas dans le rose. On a un qui est rose-mauve, on n'ira pas dans ces couleurs-là. Dans ton cas, on a utilisé le gris prune, qui est super beau avec les yeux verts. Le noir et gris aussi, qui peut être beau. Et le beige et doré qu'on a également. Ça fait un petit massage en même temps. C'est agréable, je confirme. Et voilà! Bien, merci beaucoup, Lucia, de m'avoir m'accueillée. Ça fait plaisir. Peut-être qu'on va te voir l'année prochaine, tu sais. Bonne semaine de la mode, alors. Merci!